Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la dialectique, la rhétorique et plus précisément la sophistique de la gauche ou tout simplement les procédés de manipulation du langage utilisé par les hommes et les femmes politiques et aussi nos candidats à la présidentielle. C'est un sujet qui me passionne parce que étant de formation littéraire, tout ce qui touche à la langue française, au vocabulaire, aux mots, m'intéresse vivement et surtout je prête une attention très soutenue à la manière dont les gens s'expriment parce qu'on lit beaucoup plus de choses entre les lignes ou entre les mots ou dans les silences parfois que dans l'idée qui est exprimée littéralement. Et c'est assez intéressant parce que quand vous écoutez les discours des hommes et des femmes politiques et même de nos candidats à l'élection présidentielle il y a toujours un double sens des mots, un double sens qu'on appelle 9 langues. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo pour penser français, pour être français pardon, il faut penser français parce qu'on vit dans un monde où c'est admis il y a un métalangage. On a tous conscience qu'il existe la langue républicaine d'une part avec ses mots à double sens ou même polysémique c'est-à-dire à plusieurs sens selon le contexte ou la personne à laquelle il s'adresse et la langue française. Alors j'avais préparé une introduction un peu longue peut-être pour vous expliquer en détail la différence entre la dialectique, la rhétorique et la sophistique et je ne vais pas surcharger cette vidéo qui risque déjà de s'étendre. Je vous conseille vraiment d'aller lire les définitions attitrées dans le trésor de la langue française qui est un des meilleurs dictionnaires. Et je vais vous rappeler rapidement la signification de ces notions. Alors la dialectique c'est l'art de convaincre un interlocuteur en utilisant tous les outils de la raison. C'est ce que faisait notamment Socrate dans les dialogues retranscrits par Platon lorsqu'il amenait son adversaire au moyen de la réflexion progressive à admettre sa thèse, la vérité qu'il voulait lui faire admettre grâce à un cheminement de pensée qu'ils effectuaient ensemble en résonnant petit à petit, étape par étape. La dialectique donc c'est vraiment l'art de convaincre, de faire appel à des arguments vus comme irréfutables pour que l'adversaire admette que quelque chose est vrai ou nécessaire. La persuasion elle relève au contraire de la rhétorique. C'est à dire qu'on prend l'adversaire par les sentiments et par les émotions. Et à ce sujet je vous conseille un petit ouvrage d'Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison. Alors lui il qualifie la rhétorique de dialectique héristique. C'est à dire, c'est volontairement je pense ironique, la héristique signifie que c'est un procédé spéciaux en fait. Ce sont des argustistes sophistiqués. Je vais vous expliquer pourquoi il parle de sophistique après. Donc en quoi consiste cet art d'avoir toujours raison, cette espèce de dialectique héristique ou rhétorique c'est la même chose. Et bien il s'agit de brouiller l'esprit de l'adversaire, de semer la confusion dans ses idées, de le mettre en colère, de le tromper, de lui mentir, etc. De saisir en fait toutes les occasions de jouer sur l'émotion et le sentiment pour lui faire admettre comme vrai quelque chose qui en réalité est faux. Mais ce n'est pas là l'important. On ne débat pas pour la vérité. Il s'agit d'une véritable joute verbale où il y a un perdant et un vainqueur. Et donc le but c'est d'arriver à ses fins par tous les moyens. Ça c'est la rhétorique. Et la sophistique c'est la conjugaison de ces deux arts de parler. Le but c'est d'enrober le discours peu importe le contenu avec assez d'habileté pour qu'il paraisse crédible, sensé, cohérent et que l'interlocuteur se rallie à nos idées, quelles qu'elles soient. Donc la sophistique c'est justement cette tromperie, c'est faire illusion en mélangeant à la fois du vrai et du faux par le procédé, par le biais de différentes règles, de procédés, de stratagèmes. Et c'est ce qu'utilisent précisément nos élites politiques et de manière constante. C'est pour ça qu'on a l'impression que leurs discours sont vides de sens ou alors qu'ils éludent des questions ou qu'ils sont étrangement à côté de la plaque ou même qu'ils sont bêtes ou vides. Mais pas du tout, c'est qu'ils sont juste très habiles dans ces procédés qu'ils savent séduire l'opinion publique, c'est d'ailleurs leur métier et qu'ils ont tout intérêt à agir de la sorte de manière à rallier le plus grand nombre d'électeurs, même de toute obédience politique. Ils ont tout intérêt à les persuader que eux vont défendre leurs idées qui vont les protéger, qui vont les représenter. C'est pour ça qu'ils maintiennent volontairement une telle ambiguïté dans leurs propos. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Vème République ou peut-être même de l'histoire entière, la phrase la plus galvaudée, la plus ambiguë fut prononcée par le général de Gaulle lors de son discours à Alger en juin 1958, le fameux « je vous ai compris ». Et vous savez pourquoi il a dit « je vous ai compris » ? Il l'a expliqué, je crois, un an ou deux après, en privé. Il voulait créer, disait-il, je cite, « un choc psychologique sur la foule ». Et ensuite, il s'était tourné vers Raoul Salan, après les acclamations de la foule, et il lui avait dit « ok, maintenant, à vous de me le démontrer. À vous de me le démontrer qu'ils veulent bien l'Algérie française ». Alors qu'il est arrivé, il leur a dit « je vous ai compris ». Bref, le général de Gaulle était vraiment un maître dans l'art de la sophistique. Ses procédés de manipulation, ses mensonges, son charisme et aussi son habileté oratoire a fait qu'il pouvait dire une chose et son contraire. Bon, personne n'a atteint son niveau, je pense, aujourd'hui, mais tout s'en inspire. Et j'avais été interpellée quand j'ai visionné un extrait de débat à l'Assemblée nationale entre Marion Maréchal Le Pen et Christiane Taubira, qui date du 16 novembre 2016. J'avais été particulièrement interpellée de voir le gouffre, la frontière qui sépare les deux interlocutrices, l'une se situant dans cette dialectique, dans les faits, dans la réalité, un langage réaliste, l'autre étant complètement dans la sophistique. Donc, ce que je vous propose pour cette vidéo, en fait, c'est de regarder ensemble l'intervention. Je vous mets le lien, vous pouvez cliquer, vous pouvez la regarder à part. Je ne l'inclue pas dans la vidéo, j'ai hésité, mais ça va faire trop long, en fait. Et je vais commenter peu à peu l'intervention, ou plutôt la non-réponse, la contre-réponse, si on peut dire, de Christiane Taubira à Marion Maréchal Le Pen pour mettre en exergue certains points qui sont assez intéressants, à la fois sur la forme, c'est-à-dire le procédé, la manière dont elle use, et aussi sur le fond parce qu'elle va rappeler des choses assez... On ne peut pas dire choquantes parce qu'on y est habituées, malheureusement, mais bon, ce sont des choses qui sont assez révélatrices, on va dire, du système républicain dans lequel nous vivons. La présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée, quel magma ! Quel magma ! Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, extrêmement douloureuse... Donc, comme vous le voyez, Christiane Taubira commence déjà par réfuter l'ensemble du discours de Marion Maréchal Le Pen de manière complètement aléatoire et émotionnelle, en s'exclamant deux ou trois fois, quel magma ! Quel magma ! Déjà, pour instiller l'impression dans les esprits que ce qu'elle a raconté est totalement confus. Elle va imposer sa, soi-disant, perception aux autres auditeurs. Et elle part tout de suite sur un registre extrêmement culpabilisateur, extrêmement émotionnel, en rappelant la souffrance des Français et en mettant, du coup, Marion Maréchal Le Pen en porte-à-faux comme si elle manquait de pudeur, comme si elle manquait de décence. C'est le mot qu'elle va prononcer. La moindre décence serait appelée que par respect pour les Français, blessés dans leur chair. Nous soyons exigeants face aux faits. Et lorsque les faits démentent les schémas mentaux que nous nous inclinions... Alors, justement, Marion Maréchal Le Pen n'a fait que citer des faits qu'elle a énumérés de manière très précise. Il faut aussi relever le mot schéma mentaux. Ça fait vraiment penser à maladie mentale, à pathologie mentale, plus exactement. Comme si, représentant le Front National, Marion Maréchal Le Pen était toujours dans un supposé schéma qui la conditionne à falsifier les faits, ou du moins à opérer une sélection des faits qui est contraire à la réalité que Madame Taubira est censée représenter. Un schéma mental, c'est une sorte d'aliénation, quelque part. C'est une répétition obtue. Quel magma, je disais. Il se trouve que, et cela dit, l'importance et la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il se trouve que parmi les terroristes, aucun n'avait été incarcéré. Eh bien certes, puisque depuis la promulgation de sa fameuse loi, donc sa réforme pénale, sur la contrainte pénale et l'individualisation des peines, les délinquants qui auraient été punis d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement avant 2017, purgeraient cette peine en milieu ouvert. C'est-à-dire qu'ils seraient accompagnés par les services d'insertion et de probation. Et donc, évidemment qu'ils ne seraient pas incarcérés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont commis aucun délit et ni aucune récidive. Et je précise que depuis le 1er janvier 2007, c'était l'une des dispositions de cette loi qui est désormais appliquée, les peines s'étendent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que pour les peines valant 10 ans d'emprisonnement, désormais, dans le cadre de cette contrainte pénale, eh bien, elles peuvent s'effectuer en milieu ouvert. Sachant que les spips sont complètement débordés, que le recrutement se fait par concours, et j'ai regardé, je n'ai pas vu qu'il y avait une augmentation significative du nombre de places l'année dernière, du moins. Et pourtant, il y aura donc une augmentation significative des suivis. Bref, d'ailleurs, l'augmentation de la délinquance n'est plus à démontrer. Je ne reprendrai pas les noms que vous avez cités ni les dates, madame, parce que face à cette situation difficile et douloureuse, c'est en responsabilité que je fais face et que je n'ajoute pas à la souffrance des Français. Je dirais simplement, je dirais simplement qu'il serait facile de s'en tenir à ces schémas simples. Mais les défis qui sont posés à notre société sont des défis immenses. Alors là, on va tomber dans une espèce de logorée complètement abstraite. C'est vraiment la spécialité de la gauche. Pour noyer le poisson, il n'y a pas d'autre mot. Elle requalifie déjà l'intervention de Marion Maréchal-Le Pen de schéma simple. Et elle écarte ainsi, finalement, toute possibilité de répondre. Elle dédaigne complètement de répondre par des faits ou même de reprendre les faits que Marion Maréchal-Le Pen a énumérés. Elle passe complètement sous silence et elle va se lancer dans une espèce de grandiloquence ou même d'éloquence sophistique pour rappeler la gravité de la situation, les terroristes, etc. Ce n'est que du vent. Elle dit que les défis sont extrêmement grands et que c'est la République qui saura y répondre. C'est très intéressant parce que, finalement, c'est comme si la députée du Front National avait contesté la République. C'est comme si elle avait menacé la République. On ne parle même pas de la France, on ne parle plus des Français. C'est la République comme figure emblématique, comme solution à tous les problèmes. parce que la République, avec son cortège de valeurs, on le sait, son idéologie, la République, c'est une sorte de providence. C'est la nation supérieure dans la nation qui va forcément apporter la paix universelle. C'était le but des révolutionnaires. Ça découle de la philosophie humaniste, de la philosophie reprise par la philosophie des Lumières, en fait. Et, bien entendu, la paix universelle, c'est toujours ce concept et le bonheur entre l'égalité, voilà, entre tous les hommes. Non pas les querelles partisanes, non pas les facilités, non pas les magmas, mais bien la République avec ses valeurs, avec ses exigences, avec sa vigilance. Et ce que fait le président de la République, ce que fait le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, c'est bien l'ensemble des réponses que nous devons apporter. D'abord, effectivement, une répression sans faille. Et vous avez vu à quel point les forces de police et de justice ont été efficaces. Alors certes, oui, on peut dire qu'ils sont très efficaces vu les conditions dans lesquelles ils travaillent et ce qu'ils subissent au quotidien. C'est absolument inimaginable. Et d'ailleurs, à part dans des émissions chocs du type M6 ou 90 minutes d'enquête, on n'en parle absolument pas. On n'en parle pas aux actualités. Par contre, dès qu'il y a une soi-disant bavure, parce qu'il y a eu un témoignage comme quoi, vous savez, le témoignage de ce jeune garçon qui s'appelle Théo, donc qui aurait été violé par un policier, avant même que l'enquête ait eu lieu, ça apparaît à la une de tous les journaux et la police est complètement, on peut dire, accusée, méprisée, humiliée, malgré le travail qu'ils font chaque jour et ce qu'ils subissent. Donc c'est comme ça que la République traite entre guillemets ses soldats. Et comment l'enquête montre l'efficacité de nos magistrats ? Une répression sans faille. Et pour notre destin commun, une vigilance sans défaillir aussi. Alors je suis assez choquée par ces paroles parce que quand elle dit une répression sans faille et qu'on voit que, je crois récemment, il y a trois ou quatre garçons qui ont violé une jeune fille de 14 ans qui sont sorties libres du tribunal, c'est ça la répression sans faille. Quand on voit que, enfin oui, il y a des gens qui se font, il y a des Français qui se font tabasser à mort et c'est ça la répression sans faille, ces délinquants sont libres. Quand on voit qu'il y en a, ça fait sept fois qu'ils récidivent toujours pour les mêmes choses dans leur casier judiciaire, c'est ça la répression sans faille. Les Français sont tellement désabusés de la justice parce qu'il y a beaucoup qui ne vont même pas porter plainte. C'est absolument horrible en fait. Quand on voit aussi le nombre d'attentats où un autre type qui avait crié ces fameux mots que je ne vais pas prononcer dans un bus à Bayonne cet été et puis un autre, il avait fait le coup sur la plage, je crois, en Normandie. Ils ont tous les deux été, je crois, en garde à vue pendant une heure ou deux et ensuite ils ont été relâchés. C'est ça la répression sans faille. Et quand quelqu'un en Lorraine, je crois, dépose une boîte de lardons devant une mosquée, il se prend six mois de prison. C'est ça la répression sans faille. De façon à ce que tous les citoyens de la République se sentent en sécurité, mais se sentent aussi partie de la communauté nationale. Alors remarquez, c'est très choquant aussi, franchement ce discours en fait, il n'est vraiment pas anodin. Tous les citoyens de la République se sentent en sécurité. Je crois qu'elle a tout dit par cette sentence en fait. Elle ne parle pas des Français, elle parle bien de tous les citoyens de la République. Alors bien sûr, ça inclut ce qu'on appelle les Français de papier. Mais les citoyens de la République, je vous ai déjà parlé de ce terme dans des précédentes vidéos. Et si vous voulez peut-être un peu mieux comprendre ce que cela signifie vraiment, je vous renvoie vers le livre de Jean de Viguerie, Histoire du citoyen, encore une fois. Parce qu'il a vraiment tout dit. Je peux vous renvoyer également vers Claude Nicolet, l'idée républicaine en France. C'est un républicain, donc il explique lui-même en quoi consiste l'idéologie républicaine. Et même Michel Sevilla l'avait mis en exergue dans un de ses livres pour en finir avec le passé. Je ne sais plus le titre exact, je suis désolée. Bref, le citoyen, c'est la créature de la République. Et tout ce qui n'est pas républicain, n'est pas considéré comme citoyen. Ce sont donc des sous-hommes qui peuvent être massacrés d'eux-mêmes que lors de la terreur, il fallait trancher directement dans le peuple. Il fallait créer un peuple nouveau, l'homme régénéré, un peuple républicain. Et il fallait faire disparaître tous ceux qui s'y opposaient. Ça a été la même chose en 1944 avec l'épuration. On n'en parlera jamais, bien entendu, parce que ça a été des atrocités au service de la République. Ça a été une nécessité pour que la République s'enracine plus profondément dans le sol français. C'est donc toujours avec la lucidité, le courage et la détermination que nous ferons face à cette situation. Et il est heureux que ce soit ce gouvernement qui soit en ce moment en responsabilité. On dirait vraiment un sketch à la fin de la déclaration. Donc, elle cite précisément toutes les qualités que n'ont jamais eu le gouvernement ou du moins même le président de la République durant ce quinquennat, à savoir la lucidité, le courage et la détermination. C'est justement précisément les trois qualités qui manquent. Mais Mme Taubira, à la fois y croit et surtout, elle doit forcer les gens qui l'écoutent à y croire aussi bien. Les députés pour les rallier que ceux qui visionneront cette vidéo, peut-être, et qui seront à gauche. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien de concret. Elle n'a pas répondu à l'altercation de Marion Maréchal Le Pen. Elle n'a énoncé aucun fait. Par contre, elle s'est contentée de rappeler à quel point la République est souveraine en France, à quel point la République doit être respectée et qu'il est absolument interdit de remettre en cause l'efficacité de la République ni le bien fondé des moyens qu'elle déploie pour protéger ses ouailles, les citoyens. Elle les cite eux-mêmes. Il n'y a absolument aucune ambiguïté dans cette réponse. Et ce qui est intéressant dans cette altercation, c'est qu'elle montre toute l'ampleur du double langage de la gauche, en fait. On a l'impression, moi je trouve, d'écouter une langue étrangère et il faudrait se munir d'un décodeur. Et nous, qui sommes plus ou moins éveillés par rapport à cela, on a toujours un petit peu de, je pense, de gauche dans notre esprit tellement on a baigné dans cet environnement. C'est très rare de ne pas en être imprégné, même malgré soi. On arrive quand même à saisir l'ampleur de ce double langage. Il y a d'ailleurs, par exemple, que le sens de mot se transforme avec le mot « moséabon » qu'on reprend nous-mêmes pour rigoler, mais à la base, c'était vraiment quelque chose de très sérieux lorsque les médias disaient « tel truc est moséabon » ou je ne sais plus, c'était l'homme politique qui avait dit « telle idée est moséabon » etc. Et bon, maintenant, on en rigole pour vous dire, mais c'était censé être très sérieux, c'était censé être l'insulte ultime, c'était pour dire « ça, c'est pas bien, ça, c'est moséabon ». Et ils ne peuvent pas dire « ce n'est pas bien, il ne faut pas penser ça, c'est interdit de penser ça » puisqu'on est dans une république où il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de penser, il y a la liberté de conviction. Mais notre pensée, bien entendu, est mise sur des rails, est bien orientée. Donc on nous dit que ça, c'est moséabon, ça, c'est raciste, ça, c'est antisémite. Vous voyez, ce sont des mots qui recouvrent d'un voile tout ce qui est contraire à la bonne marche de l'idéologie républicaine et qui doit donc en être écartée. Et encore une fois, je le répète, ce qui est très dangereux dans ce langage imposé que l'on voit, que l'on lit, que l'on entend tous les jours en permanence, c'est que le langage formate l'esprit et qu'on finit par penser avec ces mêmes mots, qu'on finit par les utiliser, on s'en imprègne. Et quand bien même on dénie le sens que la gauche leur donne, on les ingère, on en fait une part de nous-mêmes. et on ne peut pas s'empêcher de connaître ou de reconnaître l'existence de ces valeurs entre guillemets que l'on souhaite nous imposer de vivre ensemble ou de la sensibilisation à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand on dit sensibiliser à tel truc, ça veut dire donc prendre parti pour une cause que la République a jugée bonne. En bref, dans tous les mots récurrents, dans ce métalangage, il y a toujours le jugement de valeurs qui valide ou qui invalide au contraire la pensée. Et vous pouvez voir d'ailleurs que selon les mots que votre interlocuteur emploie, selon son langage, vous pouvez très bien situer dans quel bord il se trouve ou quelle idéologie il tente de vous instiller. Vous pouvez se rappeler qu'une des premières choses qu'un envahisseur fait lorsqu'il conquiert un pays, après avoir pris possession de toutes les femmes, ne serait-ce que pour assurer sa descendance, je ne ferai pas de commentaire sur ce qui se passe en Allemagne, en Suède encore plus quand même, le deuxième pays au monde, la Suède, où il y a le plus de viols, je ne ferai pas de commentaire sur ce qui se passe en France aussi, c'est imposer sa langue. La deuxième chose qu'un conquérant fait dans un pays où il a envahi, c'est imposer sa langue parce qu'il impose par là sa façon de penser, il impose donc sa culture, il va imposer son héritage, il impose son histoire, il impose ses mœurs, ses coutumes, il impose sa loi. Et vous voyez bien d'ailleurs que ce multiculturalisme, il envahit jusqu'à nos dictionnaires. Il y a des mots qui s'invitent tels que « kiffer », « s'ambiancer » et bien d'autres. J'avais écrit un article pour Polémia sur le sujet et pour Boulevard Voltaire si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens. Enfin, il faut noter que certains noms disparaissent. Par exemple, refuser de citer le maréchal Pétain lors de la commémoration du centenaire de Verdun, quand même, il fallait le faire. C'est complètement faire disparaître le maréchal Pétain dans l'histoire alors qu'on lui doit la victoire de Verdun. Il n'y aurait pas eu de Verdun, de victoire de Verdun sans le maréchal Pétain. C'est réécrire complètement l'histoire. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo qui risque de devenir un peu trop longue sinon il y a plusieurs ouvrages qui ont traité de ce sujet passionnant. Je continuerai d'en parler à l'occasion dans plusieurs vidéos soit d'actualité soit au sujet de la révolution française. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires. Je remercie infiniment tous les tipeurs qui ont eu la générosité de me faire un don, un soutien. Même un euro, c'est symboliquement, ça représente beaucoup. Je suis très heureuse que vous soyez là et c'est vous qui me motivez justement à faire ces vidéos donc merci et avec plaisir je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.